Madame d'Aulnoy, Princesse Rosette Il était une fois un roi et une reine qui avaient deux beaux garçons. Ils croissaient comme le jour tant ils se faisaient bien nourrir. La reine n'avait jamais d'enfant qu'elle n'envoya convier les fées à leur naissance. Elle les priait toujours de lui dire ce qui leur devait arriver. Elle donna naissance à une belle petite fille qui était si jolie qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. La reine, ayant bien régalé toutes les fées qui étaient venues la voir, quand elles furent prêtes à s'en aller, elle leur dit « N'oubliez pas votre bonne coutume et dites-moi ce qui arrivera à Rosette. » C'est ainsi que l'on appelait la petite princesse. Les fées lui dirent qu'elles avaient oublié leur grimoire à la maison, qu'elles reviendraient une autre fois la voir. « Ah ! » dit la reine, « cela ne m'annonce rien de bon. Vous ne voulez pas m'affliger par une mauvaise prédiction. Mais je vous en prie que je sache tout, ne me cachez rien. » Elle s'en excusait bien fort et la reine avait encore bien plus envie de savoir ce que c'était. Enfin, la plus jeune des fées lui dit « Nous craignons, madame, que Rosette ne cause un grand malheur à ses frères qui ne meurent dans quelque affaire pour elle. Voilà tout ce que nous pouvons deviner sur cette belle petite fille. Nous sommes bien fâchés de n'avoir pas de meilleures nouvelles à vous apprendre. » Elles s'en allèrent et la reine resta si triste, si triste, que le roi s'en aperçut à sa mine. Il lui demanda ce qu'elle avait. Elle répondit qu'elle s'était approchée trop près du feu et qu'elle avait brûlé tout le lin qui était sur sa quenouille. « N'est-ce que cela ? » dit le roi. Il monta dans son grenier et lui apporta plus de lin qu'elle n'en pouvait filer en sentant. La reine continua d'être triste. Il lui demanda ce qu'elle avait. Elle lui dit qu'étant au bord de la rivière, elle avait laissé tomber sa pantoufle de satin vert dans le cours d'eau. « N'est-ce que cela ? » dit le roi. Il envoya quérir tous les cordonniers de son royaume et apporta dix mille pantoufles de satin vert à la reine. Celle-ci continua d'être triste. Il lui demanda ce qu'elle avait. Elle lui dit qu'en mangeant de trop bon appétit, elle avait avalé sa bague de noces qui était à son doigt. Le roi découvrit qu'elle mentait car il avait caché cette bague et lui dit « Ma chère femme, vous mentez. Voilà votre bague que j'ai cachée dans ma bourse. » Dame, elle fut bien attrapée d'être prise à mentir car c'est la chose la plus laide du monde. Et elle vit que le roi boudait. C'est pourquoi elle lui dit ce que les fées avaient prédit de la petite Rosette et que s'ils savaient quelques bons remèdes, il le dit. Le roi s'attrista beaucoup. Il avoua enfin à la reine « Je ne sais point d'autre moyen de sauver nos deux fils qu'en faisant mourir Rosette. » Mais la reine s'écria qu'elle ne survivrait pas. On apprit cependant à la reine qu'il y avait dans un grand bois un vieil ermite qui couchait dans le tronc d'un arbre que l'on allait consulter de partout. « Il faut que j'y aille aussi, » dit la reine. « Les fées m'ont annoncé le mal, mais elles ont oublié le remède. » Elle monta de bon matin sur une belle petite mule blanche, toute ferrée d'or, avec deux de ses demoiselles qui avaient chacune un joli cheval. Quand elles furent auprès du bois, la reine et ses demoiselles descendirent de cheval et se rendirent à l'arbre où l'ermite demeurait. Il n'aimait guère voir des femmes, mais quand il reconnut la reine, il lui dit « Soyez la bienvenue, que me voulez-vous ? » Elle lui conta ce que les fées avaient dit de Rosette et lui demanda conseil. Il lui répondit qu'il fallait cacher la princesse dans une tour sans qu'elle n'en sortît jamais. La reine le remercia, lui fit une bonne aumône et revint tout raconter au roi. Quand le roi sut ses nouvelles, il fit rapidement bâtir une grosse tour. Il y mit sa fille et pour qu'elle ne s'ennuye à point, le roi, la reine et les deux frères allaient la voir tous les jours. L'aîné s'appelait le grand prince et le cadet le petit prince. Ils aimaient leur sœur passionnément car elle était la plus belle et la plus gracieuse que l'on n'eût jamais vue et le moindre de ses regards valait mieux que sans pistole. Quant à lui, quinze ans, le grand prince dit au roi « Ma sœur est assez grande pour être mariée. N'irons-nous pas bientôt à la noce ? » Le petit prince en dit autant à la reine mais leur majesté leur firent des réponses évasives. Mais le roi et la reine tombèrent malades. Ils moururent tous deux le même jour. La cour s'habilla de noir et l'on sonna les cloches partout. Rosette était inconsolable de la mort de sa maman. Quand le roi et la reine eurent été enterrés, les marquises et les ducs du royaume firent monter le grand prince sur un trône d'or et de diamant avec une belle couronne sur la tête et des habits de velours violet chamarrés de soleils et de lunes. Et puis toute la cour cria trois fois « Vive le roi ! » L'on ne songea plus qu'à se réjouir. Le roi et son frère décidèrent « À présent que nous sommes les maîtres, il faut retirer notre sœur de la tour où elle s'ennuie depuis longtemps. » Ils n'eurent qu'à traverser le jardin pour aller à la tour qu'on avait bâtie la plus haute que l'on avait pu car le roi et la reine défunt voulaient qu'elle y demeura toujours. Rosette brodait une belle robe sur un métier qui était là devant elle. Mais quand elle vit ses frères, elle se leva et prit la main du roi, lui disant « Bonjour, sire ! Vous êtes à présent le roi et moi votre petite servante. Je vous prie de me retirer de la tour où je m'ennuie fort. » Et là-dessus, elle se mit à pleurer. Le roi l'embrassa et lui dit de ne point pleurer qu'il venait pour l'ôter de la tour et la mener dans un beau château. Le prince avait ses poches pleines de dragées qu'il donna à Rosette. « Allons, lui dit-il, sortons de cette vilaine tour. Le roi te mariera bientôt. Ne t'afflige point. » Quand Rosette vit le beau jardin tout rempli de fleurs, de fruits, de fontaines, elle demeura si étonnée qu'elle ne pouvait pas dire un mot car elle n'avait encore jamais rien vu d'aussi beau. Elle regardait de tous côtés. Elle marchait, elle s'arrêtait, elle cueillait des fruits sur les arbres et des fleurs dans le parterre. Son petit chien, appelé Frétillon, qui était vert comme un perroquet, qui n'avait qu'une oreille et qui dansait à ravir, allait devant elle faisant « Jap, jap, jap ! » avec mille seaux et mille cabrioles. Frétillon réjouissait fort la compagnie. Il se mit tout d'un coup à courir dans un petit bois. La princesse le suivit et fut émerveillée de voir dans ce bois un grand pan qui faisait la roue et qui lui parut si beau, si beau qu'elle n'en pouvait détourner les yeux. Le roi et le prince arrivèrent auprès d'elle et lui demandèrent à quoi elle s'amusait. Elle leur montra le pan et leur demanda ce que c'était que cela. Ils lui dirent que c'était un oiseau dont on mangeait quelquefois. « Quoi ? » dit-elle. « On ose tuer un si bel oiseau et le manger ? » « Je vous déclare que je ne me marierai jamais qu'au roi des Paans et quand j'en serai la reine, j'empêcherai bien que l'on en mange. » L'on ne peut dire l'étonnement du roi. « Mais ma sœur, » lui dit-il, « Où voulez-vous que nous trouvions le roi des Paans ? » « Où il vous plaira, sire, mais je ne me marierai qu'à lui. » Après avoir pris cette résolution, les deux frères la conduisirent à leur château où il fallut apporter le paan et le mettre dans sa chambre. Les dames, qui n'avaient pas encore vu Rosette, accoururent pour la saluer. Les unes lui apportèrent des confitures, les autres du sucre, les autres des robes d'or, de beaux rubans, des poupées, des souliers en broderie, des perles, des diamants. Pendant qu'elle causait avec des amis, le roi et le prince songeaient à trouver le roi des Paans s'il y en avait un au monde. Ils s'avisèrent qu'il fallait faire un portrait de la princesse Rosette et ils le firent faire si beau qu'il ne lui manquait que la parole et lui dire « Puisque vous ne voulez épouser que le roi des Paans, nous allons partir ensemble et nous irons le chercher par toute la terre. Prenez soin de notre royaume en attendant que nous revenions. » Rosette les remercia de la peine qu'ils prenaient. Elle leur dit qu'elle gouvernerait bien le royaume et qu'en leur absence, tout son plaisir serait de regarder le beau Paan et de faire danser Frétillon. Ils ne purent s'empêcher de pleurer en se disant adieu. Voilà les deux princes partis qui demandaient à tout le monde « Ne connaissez-vous point le roi des Paans ? » Non, non, non. Ils passaient et allaient encore plus loin. Comme cela, ils allèrent si loin, si loin que personne n'a jamais été si loin. Ils arrivèrent au royaume des Hanetons. Il ne s'en est point encore tant vu. Ceci faisait un si grand bourdonnement que le roi avait peur de devenir sourd. Il demanda à celui qui lui parut le plus raisonnable s'il ne savait point en quel endroit il pourrait trouver le roi des Paans. « Sire, lui dit le Hanetton, son royaume est à trente mille lieux d'ici. Vous avez pris le plus long chemin pour y aller. » « Et comment savez-vous cela ? » dit le roi. « C'est, » répondit le Hanetton, « que nous vous connaissons bien et que nous allons tous les ans passer deux ou trois mois dans vos jardins. » Voilà le roi et son frère qui prirent le Hanetton bras dessus, bras dessous. En guise d'amitié, ils dînèrent ensemble. Ils virent avec admiration toutes les curiosités de ce pays-là où la plus petite feuille d'arbre vaut une pistole. Après cela, ils partirent pour achever leur voyage et, comme ils savaient le chemin, ils ne mirent pas longtemps. Ils voyaient tous les arbres chargés de paans et tout en était si rempli qu'on les entendait crier et parler de deux lieux. Le roi disait à son frère, « Si le roi des Paans est un Paans lui-même, comment notre sœur prétend-elle l'épouser ? Il faudrait être fou pour y consentir. Voyez la belle alliance qu'elle nous donnerait, des petits panneaux pour neveux. » Le prince n'était pas moins en peine. « C'est là, » dit-il, « une malheureuse fantaisie qui lui est venue dans l'esprit. Je ne sais où elle a été devinée qu'il y a dans le monde un roi des Paans. » Quand ils arrivèrent à la grande ville, ils virent qu'elle était pleine d'hommes et de femmes, mais qui avaient des habits faits de plumes de paans et qu'ils en mettaient partout comme une fort belle chose. Ils rencontrèrent le roi qui allait se promener dans un beau petit carrosse d'or et de diamants que douze paans menaient à toute bride. Ce roi des Paans était si beau, si beau, que le roi et le prince en furent charmés. Il avait de longs cheveux blonds et frisés, le visage blanc, une couronne de queue de paon. Quand il les vit, il jugea que, puisqu'ils avaient des habits d'une autre façon que les gens du pays, il fallait qu'ils fussent étrangers. Et pour le savoir, il arrêta son carrosse et les fit appeler. Le roi et le prince vinrent à lui. Ayant fait la révérence, ils lui dirent, « Sire, nous venons de bien loin pour vous montrer un beau portrait. » Ils tirèrent dans leur valise le grand portrait de Rosette. Lorsque le roi des Paons l'eut bien regardé, « Je ne peux croire, » dit-il, « qu'il y ait au monde une si belle fille. » « Elle est encore cent fois plus belle, » dit le roi. « Ah, vous vous moquez, » répliqua le roi des Paons. « Sire, » dit le prince, « voilà mon frère qui est roi comme vous. Notre sœur dont voici le portrait est la princesse Rosette. Nous venons vous demander si vous voulez l'épouser. Elle est belle et bien sage et nous lui donnerons un boisseau d'écu d'or. » « Oui, » dit le roi, « je l'épouserai de bon cœur. Elle ne manquera de rien avec moi, je l'aimerai beaucoup. Mais je vous assure que je veux qu'elle soit aussi belle que son portrait, sinon je vous ferai mourir. » « Eh bien, nous y consentons, » dirent les deux frères de Rosette. « Vous y consentez, » ajouta le roi. « Allez donc en prison et restez-y jusqu'à ce que la princesse soit arrivée. » Les princes le firent sans difficulté car ils étaient bien certains que Rosette était plus belle que son portrait. Lorsqu'ils furent dans la prison, le roi allait les voir souvent et il avait dans son château le portrait de Rosette dont il était si fou qu'il ne dormait ni jour ni nuit. Comme le roi et son frère étaient en prison, ils écrivirent par la poste à la princesse de faire rapidement sa malle et de venir le plus vite possible parce que, enfin, le roi des pans l'attendait. Ils ne lui dirent pas qu'ils étaient prisonniers de peur de l'inquiéter trop. Quand elle reçut cette lettre, elle fut tellement transportée qu'elle pensait en mourir. Elle dit à tout le monde que le roi des pans était trouvé et qu'il voulait l'épouser. On alluma des feux de joie, on tira le canon. L'on mangea des dragées et du sucre partout. Elle laissa ses belles poupées à ses amis et le royaume de son frère entre les mains des plus sages vieillards de la ville. Elle leur recommanda bien de prendre soin de tout, de ne guère dépenser, d'amasser de l'argent pour le retour du roi. Elle les pria de conserver son pan et ne voulut en mener avec elle que sa nourrice et sa sœur de lait avec le petit chien vert frétillon. Elles se mirent dans un bateau sur la mer. Elles portaient un boisseau d'écu d'or et des habits pour dix ans à en changer deux fois par jour. Elles ne faisaient que rire et chanter. La nourrice demandait au batelier « Approchons-nous, approchons-nous du royaume des pans ? » Il lui disait « Non, non ! » Une autre fois, elle lui demandait « Approchons-nous, approchons-nous ! » Il lui disait « Bientôt, bientôt ! » Une autre fois, elle lui dit « Approchons-nous, approchons-nous ! » Il répliqua « Oui, oui ! » Et quand il lui dit cela, elle se mit au bout du bateau, assise près de lui et lui dit « Si tu veux, tu seras riche à jamais ! » Il répondit « Je le veux bien ! » Elle continua « Si tu veux, tu gagneras de bonnes pistoles ! » Il répondit « Je ne demande pas mieux ! » « Eh bien ! » dit-elle « Il faut que cette nuit, pendant que la princesse dormira, tu m'aides à la jeter dans la mer. Après qu'elle sera noyée, j'habillerai ma fille de ses beaux habits et nous la mènerons au roi des pans qui sera bien aise de l'épouser. Et pour ta récompense, nous te donnerons plein de diamants ! » Le batelier fut bien étonné de ce que lui proposait la nourrice. Il lui dit que c'était dommage de noyer une si belle princesse qu'elle lui faisait pitié. Mais elle prit une bouteille de vin et le fit en boire qu'il ne savait plus rien lui refuser. La nuit étant venue, la princesse se coucha. Son petit frétillon était joliment couché au fond du lit sans remuer ni pieds ni pattes. Rosette dormait à poing fermé quand la méchante nourrice qui ne dormait pas s'en alla quérir le batelier. Elle le fit entrer dans la chambre de la princesse. Puis, sans la réveiller, il la prire avec son lit de plumes, son matelas, ses draps, ses couvertures. La sœur de Lé les aidait de toutes ses forces. Ils jetèrent le tout à la mer. Et la princesse dormait de si bon sommeil qu'elle ne se réveille à point. Mais ce qu'il y eut d'heureux, c'est que son lit de plumes était fait de plumes de phénix qui sont fort rares et qui ont cette propriété qu'elles ne vont jamais au fond de l'eau. De sorte qu'elle nageait dans son lit comme si elle eût été dans un bateau. L'eau pourtant mouillait peu à peu son lit de plumes puis le matelas. Et Rosette, sentant de l'eau, eut peur d'avoir fait pipi au dodo et d'être grondée. Comme elle se tournait d'un côté sur l'autre, Frétillon s'éveilla. Il avait le nez excellent. Il sentait les sols et les morues de cyprès qu'il se mit à japper, à japper tant qu'il éveilla tous les autres poissons. Ils commencèrent à nager. Les gros poissons donnaient de la tête contre le lit de la princesse qui, ne tenant à rien, tournaient et retournaient comme une pirouette. Dame, elle était bien étonnée. « Est-ce que notre bateau danse sur l'eau ? » disait-elle. « Je n'ai jamais été aussi mal à mon aise que cette nuit. » Et toujours Frétillon qui chappait et qui faisait une vide désespérée. La méchante nourrice et le bâtelier l'entendaient de bien loin et disaient « Voilà ce petit drôle de chien qui boit avec sa maîtresse à notre santé. Dépêchons-nous d'arriver ! » Car ils étaient tout près de la ville du roi des pans. Il avait envoyé au bord de la mer cent carrosses tirées par toutes sortes de bêtes rares. Il y avait des lions, des ours, des cerfs, des loups, des chevaux, des bœufs, des ânes, des aigles, des pans. Le carrosse où la princesse Rosette devait prendre place était traîné par six singes bleus qui sautaient, qui dansaient sur la corde, qui faisaient mille tours agréables. Ils avaient de beaux harnais de velours cramoisis avec des plaques d'or. On voyait soixante jeunes demoiselles que le roi avait choisi pour la divertir. Elles étaient habillées de toutes sortes de couleurs et l'or et l'argent étaient la moindre chose. La nourrice avait pris grand soin de parer sa fille. Elle lui mit les diamants de rosette à la tête et partout ainsi que sa plus belle robe. Mais elle était avec ses ajustements plus laide qu'une guenon, ses cheveux d'un noir grain, les yeux de travers, les jambes tordues, une grosse bosse au milieu du dos, de méchantes humeurs et maussades qui grognaient toujours. Quand tous les gens du roi des pans la virent sortir du bateau, ils demeurèrent si surpris qu'ils ne pouvaient parler. « Qu'est-ce que cela ? » dit-elle. « Est-ce que vous dormez ? » « Allons, allons, que l'on m'apporte à manger. Vous êtes de bonnes canailles, je vous ferai tous pendre. » À cette nouvelle, il se disait, « Quelle vilaine bête ! Elle est aussi méchante que l'aide. Voilà notre roi bien marié, je ne m'étonne point. Ce n'était pas la peine de la faire venir du bout du monde. » Elle faisait toujours la maîtresse et pour moins que rien, elle donnait des soufflets et des coups de poing à tout le monde. Comme son équipage était fort grand, elle allait doucement. Elle se carrait comme une reine dans son carrosse. Mais tous les pans qui s'étaient mis sur les arbres pour la saluer en passant et qui avaient résolu de crier « Vive la belle reine Rosette ! » Quand ils l'aperçurent si horrible, ils criaient « Fille, fille, quelle est laide ! » Elle enrageait de dépit et disait à ses gardes « Tu es ces coquins de paon qui me chantent t'injures ! » Les pans s'envolaient bien vite et se moquaient d'elles. Le fripon de bâtelier qui voyait tout cela disait tout bas à la nourrice « Comère, nous ne sommes pas bien. Votre fille devrait être plus jolie. » Elle lui répondait « Tais-toi, étourdie, tu nous porteras malheur ! » L'on alla avertir le roi que la princesse approchait. « Eh bien ! » dit-il « Ses frères m'ont-ils dit vrai ? Est-elle plus belle que son portrait ? » « Sire ! » dit-on « C'est bien assez qu'elle soit aussi belle ! » « Oui ! » dit le roi « J'en serai bien content « Allons-la voir ! » Car il entendit par le grand bruit que l'on faisait dans la cour qu'elle arrivait et il ne pouvait rien distinguer de ce que l'on disait sinon « Fille ! Fille ! Quelle est laide ! » Il crut qu'on parlait de quelques naines ou de quelques bêtes qu'elle avait peut-être amenées avec elle car il ne pouvait lui entrer dans l'esprit que ce fût effectivement de la jeune fille. L'on portait le portrait de Rosette au bout d'un grand bâton tout découvert et le roi marchait gravement après avec tous ses barons et tous ses pans puis les ambassadeurs des royaumes voisins. Le roi des pans était impatient de voir sa chère Rosette. Dame ! Quand il l'aperçut il faillit mourir sur place. Il se mit dans la plus grande colère du monde. Il déchira ses habits il ne voulait pas l'approcher elle lui faisait peur. « Comment ? » dit-il « Ces deux marots que je tiens dans mes prisons ont bien de la hardiesse de s'être moqués de moi et de m'avoir proposé d'épouser une magotte comme cela. Je les ferai mourir. Allons ! Que l'on enferme tout à l'heure cette pimbèche, sa nourrice et celui qui les amène. Qu'on les mette au fond de ma grande tour. » De notre côté le roi et son frère qui étaient prisonniers et qui savaient que leur soeur devait arriver s'étaient habillés de beaux pour la recevoir. Au lieu de venir ouvrir la prison et les mettre en liberté ainsi qu'ils l'espéraient le geôlier vint avec des soldats et les fit descendre dans une cave toute noire pleine de vilaines bêtes où ils avaient de l'eau jusqu'au cou. « Hélas ! » disait-il l'un à l'autre « voilà de tristes noces pour nous. Qu'est-ce qui peut nous procurer un si grand malheur ? » Ils ne savaient au monde que penser sinon qu'on voulait les faire mourir. Trois jours se passèrent sans qu'ils entendissent parler de rien. Au bout de trois jours le roi des pans vint leur dire des injures par un trou. « Vous avez pris le titre de roi et de prince » leur cria-t-il « pour m'attraper et pour m'engager et épouser votre soeur. Mais vous n'êtes tous deux que des gueux qui ne valaient pas l'eau que vous buvez. Je vais envoyer des juges qui feront bien vite votre procès. L'on file déjà la corde dont je vous ferai pendre. » « Roi des pans » répondit le roi en colère « N'allez pas si vite dans cette affaire car vous pourriez vous en repentir. Je suis roi comme vous. J'ai un beau royaume, des abysses et des couronnes et de bons écus. J'y mangerai jusqu'à ma chemise. » « Oh oh ! Vous êtes plaisant de nous vouloir pendre. Est-ce que nous avons volé quelque chose ? » Quand le roi l'entendit parler si résolument, il ne savait où il en était et il avait quelquefois envie de les laisser partir avec leur soeur sans les faire mourir. Mais son confident qui était un vrai flatteur l'encouragea lui disant que s'il ne se vengeait pas, tout le monde se moquerait de lui et qu'on le prendrait pour un petit roitelet de quatre deniers. Il jura de ne leur point pardonner et ordonna que l'on fît leur procès. Cela ne dura guère. Il n'y eut qu'à voir le portrait de la véritable princesse Rosette auprès de celle qui était venue et qui prétendait l'être de sorte qu'on les condamna d'avoir le cou coupé comme étant menteurs puisqu'ils avaient promis une belle princesse au roi et qu'il ne lui avait donné qu'une laide paysanne. L'on alla à la prison leur lire cet arrêt et ils écrièrent qu'ils n'avaient point menti, que leur soeur était princesse et plus belle que le jour, qu'il y avait quelque chose là-dessous qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils demandaient encore sept jours avant qu'on les fît mourir, que peut-être pendant ce temps leur innocence serait reconnue. Le roi des Pans qui était fort en colère eut beaucoup de peine à accorder cette grâce mais enfin il le voulut bien. Pendant que toutes ces affaires se passaient à la cour, il faut dire quelque chose de la pauvre princesse Rosette. Dès qu'il fit jour, elle demeura bien étonnée et frétillant aussi de se voir au milieu de la mer sans bateau et sans secours. Elle se prit à pleurer, à pleurer tant et tant qu'elle faisait pitié à tous les poissons. Elle ne savait que faire ni que de venir. Assurément, disait-elle, j'ai été jetée dans la mer par l'ordre du roi des Pans. Il s'est repenti de m'épouser et pour se défaire de moi, il m'a fait noyer. Voilà un étrange homme, continua-t-elle. Je l'aurais tant aimé. Nous aurions fait si bon ménage. Là-dessus, elle pleurait plus fort car elle ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Elle demeura deux jours ainsi, flottant d'un côté et de l'autre de la mer, mouillé jusqu'aux os, enrhumé à mourir et presque transi. Si ce n'avait été le petit Frétillon qui lui réchauffait un peu le cœur, elle serait morte cent fois. Elle avait une faim épouvantable. Elle vit des huîtres à l'écaille. Elle en prit autant qu'elle en voulut et elle en mangea. Frétillon ne les aimait guère. Il fallut pourtant bien qu'il s'en nourrit. Quand la nuit venait, une grande peur prenait Rosette et elle disait à son chien « Frétillon, jappe toujours de crainte que les sols ne nous mangent. » Il avait jappé toute la nuit et le lit de la princesse n'était pas bien loin du bord de l'eau. En ce lieu-là, il y avait un beau vieillard qui vivait tout seul dans une petite chaumière où personne n'allait jamais. Il était fort pauvre et ne se souciait pas des biens du monde. Quand il entendit japper Frétillon, il fut tout étonné car il ne passait guère de chien par là. Il crut que quelques voyageurs s'étaient égarés. Il sortit pour les remettre charitablement dans leur chemin. Tout d'un coup, il aperçut la princesse et Frétillon qui nageaient sur la mer et la princesse, le voyant, lui tendit les bras et lui cria « Bon vieillard, sauvez-moi car je périrai ici. Il y a deux jours que je languis. » Lorsqu'il entendit parler si tristement, il en eut pitié et rentra dans sa maison pour prendre un long crochet. Il s'avança dans l'eau jusqu'au cou et pensa deux ou trois fois être noyé. Enfin, il tira tant qu'il amena le lit jusqu'au bord de l'eau. Rosette et Frétillon furent bien aises d'être sur la terre. Elle remercia bien fort le bonhomme et prit sa couverture dont elle s'enveloppa. Puis, toute nue pied, elle entra dans la chaumière où il lui alluma un petit feu de paille sèche et tira de son coffre le plus bel habit de feu sa femme avec des bases et des souliers dont la princesse s'habilla. Ainsi, vêtue en paysanne, elle était belle comme le jour et Frétillon dansait autour d'elle pour la divertir. Le vieillard voyait bien que Rosette était quelque grande dame car les couvertures de son lit étaient toutes d'or et d'argent et son matelas de satin. Il la pria de lui raconter son histoire et qu'il en dirait mot si elle le souhaitait. Elle lui apprit tout d'un bout à l'autre, pleurant bien fort car elle croyait toujours que c'était le roi des pans qui l'avait fait noyer. « Comment ferons-nous ? » lui dit le vieillard. « Vous êtes une si grande princesse accoutumée à manger de bons morceaux et moi je n'ai que du pain noir et des raves. Vous allez faire méchante chair et si vous m'en vouliez croire, j'irai dire au roi des pans que vous êtes ici. Certainement, s'il vous avait vu, il vous épouserait. » « Oh, c'est un méchant ! » dit Rosette. « Il me ferait mourir. Mais si vous avez un petit panier, il faut l'attacher au cou de mon chien et il y aura bien du malheur s'il ne rapporte à la provision. » Le vieillard donna un panier à la princesse. Elle l'attacha au cou de Frétillon et lui dit « Va-t'en au meilleur pot de la ville et me rapporte ce qu'il y a dedans. » Frétillon court à la ville. Comme il n'y avait point de meilleur pot que celui du roi, il entre dans sa cuisine, il découvre le pot, prend à droitement tout ce qui était dedans et revient à la maison. Rosette lui dit « Retourne à l'office et prends ce qu'il y aura de meilleur. » Frétillon retourne à l'office et prend du vin blanc, du vin musquin, toutes sortes de fruits et de confitures. Il était si chargé qu'il n'en pouvait plus. Quand le roi des pans voulut dîner, il n'y avait rien dans son pot ni dans son office. Chacun se regardait et le roi était dans une colère horrible. « Eh bien, » dit-il, « je ne dînerai donc point, mais que ce soir on mette la brioche au feu et que j'ai de bons rôties. » Le soir étant venu, la princesse dit à Frétillon « Va-t'en à la ville, entre dans la meilleure cuisine et m'apporte de bons rôties. » Frétillon fit comme sa maîtresse lui avait commandé et ne sachant point de meilleure cuisine que celle du roi, il y entra tout doucement. Pendant que les cuisiniers avaient le dos tourné, il prit le rôti qui était à la broche. Il avait une mine excellente et, à voir seulement, faisait appétit. Frétillon rapporta son panier plein à la princesse. Elle le renvoya aussitôt à l'office et il apporta toutes les compotes et les dragées du roi. Le roi, qui n'avait pas dîné, ayant grand faim, voulu souper de bonheur. Mais il n'y avait rien. Il se mit dans une colère effroyable et alla se coucher sans souper. Le lendemain, au dîner et au souper, il en fut de même. De sorte que le roi resta trois jours sans boire ni manger parce que, quand il allait se mettre à table, l'on trouvait que tout était pris. Son confident, fort en peine, craignant la mort du roi, se cacha dans un petit coin de la cuisine et il avait toujours les yeux sur la marmite qui bouillait. Il fut bien étonné de voir entrer tout doucement un petit chien vert qui n'avait qu'une oreille, qui découvrait le pot et mettait la viande dans son panier. Il le suivit pour savoir où il irait. Il le vit sortir de la ville. Le suivant toujours, il fut chez le bon vieillard. En même temps, il vint tout compter au roi, que c'était chez un pauvre paysan que son bouillie et son rôti allaient soir et matin. Le roi demeura bien étonné. Il demanda qu'on alla le chercher. Le confident, pour faire sa cour, il voulut aller lui-même et mena des archers. Ils le trouvèrent qui dînaient avec la princesse mangeant le bouillis du roi. Il les fit prendre et les attacha de grosses cordes ainsi que frétillons. Quand ils furent arrivés, on alla prévenir le roi qui répondit « C'est demain qu'expire le septième jour que j'ai accordé à ces affronteurs. Je les ferai mourir avec les voleurs de mon dîner. » Puis, il entra dans sa salle de justice. Le vieillard se mit à genoux et dit qu'il allait lui compter tout. Pendant qu'il parlait, le roi regardait la belle princesse et il avait pitié de la voir pleurer. Puis, quand le bonhomme eut déclaré que c'était elle qui se nommait la princesse Rosette qu'on avait jetée dans la mer, malgré la faiblesse où il était d'avoir été si longtemps sans manger, il fit trois sauts tout de suite et courut l'embrasser et lui détachait les cordes dont elle était prisonnière lui disant qu'il l'aimait de tout son cœur. On fut en même temps quérir les princes qui croyaient que c'était pour les faire mourir et qui arrivèrent fort tristes en baissant la tête. L'on alla de même quérir la nourrice et sa fille. Quand ils se virent, ils se reconnurent tous. Rosette sauta au cou de ses frères. La nourrice et sa fille avec le batelier se jetèrent à genoux et demandèrent grâce. La joie était si grande que le roi et la princesse leur pardonnèrent et le bon vieillard fut récompensé largement. Il demeura toujours dans le palais. Enfin, le roi des Pan fit toutes sortes de satisfaction au roi et à son frère témoignant sa douleur de les avoir maltraités. La nourrice rendit à Rosette ses beaux habits et son boisseau d'écu d'or et la noce dura quinze jours. Tous furent heureux jusqu'à Frétillon qui ne mangeait plus que des ailes de perdrie. Le ciel veille pour nous et lorsque l'innocence se trouve en un pressant danger, il s'est embrassé sa défense, la délivré et la venger. Avoir la timide Rosette ainsi qu'un alcillon dans son petit berceau au gré des vents vogués sur l'eau, on sent en sa faveur une pitié secrète. On craint qu'elle ne trouve une tragique fin au milieu des flots abîmés et qu'elle n'aille faire un fort léger festin à quelques baleines affamées. Sans le secours du ciel, sans doute, elle eut péri. Frétillon sut jouer son rôle contre la morue et la sole et quand il s'agissait aussi de nourrir sa chère maîtresse. Il en est bien en ce temps-ci qui voudrait rencontrer des chiens de cette espèce. Rosette, échappée au naufrage, aux auteurs de ces mots accordent le pardon. Oh, vous à qui l'on fait outrage, qui voulez en tirer raison, apprenez qu'il est beau de pardonner l'offense après que l'on a su vaincre ses ennemis et qu'on n'en peut tirer une juste vengeance. La vertu vous admire et le crime pâlit.